Je m'appelle Anthony Mamoto, je suis carrossier peintre au groupe Elid Auto. J'ai pratiqué mon apprentissage dans ce groupe aussi et ça fait 6 ans maintenant que je suis en CDI dans ce groupe. Vouloir faire carrossier peintre c'est l'amour de l'automobile, j'aime tout ce qui est moteur et tout ça. Du coup à chaque fois qu'il y a un moteur il y a une carrosserie, que ce soit de la moto ou de la voiture il faut toujours qu'il y ait une carrosserie. Donc il y a une belle peinture, il y a tout ce côté là et du coup la mécanique ne me plaisait pas. Donc ce côté visu en plus j'aime bien. Le métier de peintre on peut le définir en 3 grosses étapes, la préparation, ponçage, soufflage et tout ça. Après le rentrer en cabine caché pour ne pas que le voile aille sur les éléments adjacents, que ça fasse propre, que ça soit bien fait. Et peinture après, préparation de la peinture, application de peinture, vernis, décachage, livraison au carrossier pour le remontage. C'est valorisant de voir que toute la chaîne a très bien travaillé et du coup nous on arrive, on met le brillant, le laqué, ce qu'on va voir de suite. A l'oeil, quand ça brille, on voit si le travail était bien fait ou mal fait. Et quand il est bien fait, c'est sûr que c'est valorisant, c'est beau, c'est bien et le client c'est ce qu'il va voir de suite. C'est toujours quand on réussit vraiment une belle peinture, même encore aujourd'hui, quand je sors un beau capot de la cabine qui est bien brillant, pas de peau d'orange, pas de grain, rien, ça fait toujours plaisir. C'est moi qui l'ai fait, c'est beau, c'est moi et voilà, comme au premier jour en fait. Pour être un bon carrossier peintre, je pense qu'il faut être minutieux, aimer ça surtout, aimer ce qu'on fait. Il faut être méthodique, appliqué et pas avoir peur de travailler. Après il faut pratiquer, pratiquer, c'est en forgeant qu'on devient forgeant, comme on dit. On ne devient pas peintre du jour au lendemain, il faut pratiquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !